Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une deuxième version d'un guide que j'avais fait il y a un peu moins d'un an sur l'assassin en spriton-pris et j'ai décidé de le refaire parce que déjà il commence à dater un peu parce que depuis le bonus de 7 a pas mal changé j'avais fait quelques petites erreurs dans ma vidéo de la dernière fois et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est tout simplement de faire une espèce de version vidéo du guide écrit de Logguide donc le guide écrit de Logguide sera dans la description si vous voulez le checker mais normalement je vais vous donner toutes les informations nécessaires si vous voulez faire du PVE en assassin-tromprix avec les caps, le cycle, etc, même les points d'usage et on va y aller Ok, donc déjà pourquoi jouer l'assassin en PVE ? Alors c'est une classe déjà qui est très agréable à jouer en fait il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir quand on est en assassin vous allez voir que le système de priorité, forcément on peut se dire que c'est plus compliqué de premier abord d'avoir un système de priorité j'en voyais qu'ils galéraient avec, ils préféraient avoir un cycle fixe voilà ils le mettaient dans leur barre et ils cliquaient leur cycle quoi mais en fait quand on a un système de priorité, il n'y a pas besoin de se prendre la tête on a des trucs qui vont proc, comme vous allez le voir, regardez par exemple là je le fais ici on a des trucs qui vont proc et puis on va avoir un système de priorité avec différents trucs, voilà, par exemple la décharge, ensuite boule d'éclair hop, là on fait ça, ça, etc et vous allez voir qu'en fait ça va être super agréable à jouer que ce soit dans du PVE vraiment pas dur type ZL mais aussi dans du PVE où on va pouvoir le sortir sur du HM, Nîmes même du coup ça va pas être le DPS le plus utile du jeu du coup il va pas avoir typiquement une BL comme on appelle ça comme la soif de sang sur le maraudeur mais il va pouvoir quand même être utile parce qu'il va avoir le taunt donc c'est le contrôle de l'esprit donc par exemple si un boss peut se faire avec un seul tank et bah l'assassin pourra faire office de, pas d'off tank mais de mec qui peut taunt quoi donc ça peut toujours être utile bon maintenant la prot elle est plus du tout utile sinon côté PVP, l'assassin en solo rankade c'est vraiment pas du tout la classe la plus forte en ce moment parce que déjà du coup au début de la 6.0 ce qui était fort en PVP rankade avec l'assassin c'est que par exemple vous pouvez mettre le tactical du double vaniche alors faut que je le retrouve voilà celui là on pouvait mettre celui là, on attendait que les deux vaniches y chargeaient ensuite on mettait celui là, la boule d'éclair et ensuite voilà on allait se régen et on pouvait mettre un life warden donc c'était vraiment cheaté donc ça ils l'ont nerfé ensuite ils ont nerf la prot aussi la prot maintenant et bah quand vous êtes en assassin trop pris et que vous mettez la prot vous infligez 50% de dégâts en moins lorsque vous protégez un joueur et en plus ils ont nerf le bonus de 7 donc ça fait que concrètement l'assassin en solo rankade il est plus très très fort et en team rankade on le voit pas énormément parce qu'il va envoyer moins qu'un dps d'autre par exemple l'assassin trop pris va faire beaucoup moins de dps qu'un agent létalité ou qu'un maroani donc voilà les points forts de pourquoi le jouer ça va être classe agréable elle envoie quand même du dps comme vous allez le voir on peut monter à 22k, 5, 23k sur un poteau à 3 millions très facilement donc l'assassin il va avoir un bon dps sur cible unique il va avoir un bon burst aussi par contre en aoe ça va être déjà beaucoup plus compliqué de faire du dps parce que bien sûr on a la lacération et on a aussi ce sort qui est un petit peu inutile qui s'appelle la fente tranchante qu'on va mettre là voilà ce sort là qui est un petit peu inutile qu'on va pas utiliser concrètement et puis on va directement passer un petit peu au stuff au niveau du stuff j'ai pas le truc le plus opti possible mais ça peut passer du coup en maîtrise normalement il faut aller taper autour des 12800 voire 13000 là actuellement j'ai des modules qui sont un petit peu dégueulasses comme vous voyez maîtrise 387, endurance 313 et puissance 339 mais mon problème c'est que je suis maudit et que les bons modules je ne les ai pas tout simplement ce genre de modules sont déjà un peu moins pires mais en fait les plus opti c'est ceux qui sont à 360 de maîtrise 313 d'endurance et 360 de puissance je crois c'est un truc comme ça mais je n'en ai quasi aucun parce que j'arrive pas à les choper même j'ai beau utiliser des milliers et des milliers de tech fragments et je n'en chope pas ensuite niveau endurance j'ai un peu trop d'endurance il faudrait plus être autour de 16500 au niveau de la puissance j'ai un petit manque mais 9700 c'est totalement correct au niveau de la crit voilà autour de 3000 c'est pas mal la crité il nous faudrait le gcda 1.4 il nous faudrait 1213 et la précision j'en ai pas mal il en faudrait normalement 1590 pour avoir les 110% mais là je suis à 1652 donc vous voyez en fait j'ai eu la flemme de prendre toutes les bonnes modifs toutes les bonnes softs etc j'ai préféré faire le stuff moi même ça tient la route même si c'est pas non plus le truc le plus opti possible mais si vous essayez de faire un truc opti au poil près quoi ça va vous prendre pas mal de temps donc je vais vous mettre un screenshot de tout ce qu'il faut donc voilà comme on le voit ici les blindages versatiles supérieures 80 ou 80 r1 les modules fatal supérieures 80 r2 donc voilà toutes ces softs là avec les reliques etc cristaux critiques estime précision bien sûr j'ai mis cristaux critiques et cristaux critiques encore là et le steam on va prendre le steam de qualification qui praxe avancée voilà pour avoir de la précision et de l'index critique supplémentaire alors on va continuer sur le stuff avec les amplificateurs donc bien sûr holo guide a conseillé de prendre perforation d'armure du coup c'est ce que je vous conseille aussi voilà on essaye de les mettre minimum à 2% voilà donc c'est les violets comme vous le voyez ici regardez hop amplificateur potentiel voilà perforation d'armure on a 2% 1.75 2.25 et du coup je vous conseille d'avoir au moins des 2% pour que ce soit un minimum efficace et après si vous l'avez sur beaucoup de pièces d'armure voilà je l'ai à 2.50 ici ici je l'ai à 2.50 ici je l'ai à 2.50 ici je l'ai à 2.25 voilà il faut que vous ayez ça sur toutes vos poignées tous vos blindages et puis c'est à peu près tout voilà il n'y a pas besoin de recalibrer les amplificateurs sur les oreillettes et sur les implants au niveau des objets tactiques on va 90% du temps utiliser cet objet tactique là qui va être la flamme éveillée qui va permettre à la boule d'éclair de mettre une dot sur la cible tout simplement ce sort là qui va être très très important donc voilà quand la boule d'éclair inflige des dégâts elle électrocute sa cible et lui inflige 16.300 points de dégâts d'énergie sur 6 secondes et puis en fait elle va souvent elle va quasi être en permanence sur la cible et du coup ça fait que ça va vachement booster notre DPS alors sinon au niveau du stuff au niveau du bonus de 7 donc ça ne change pas c'est toujours le glas funèbre donc quand vous avez 2 pièces plus 2% de maîtrise quand vous avez 4 pièces le délai de réutilisation de l'insouciance est réduit de 15 secondes activer l'insouciance confère un cumul d'insouciance critique garantissant un coût critique sur votre prochain assassinat frappe aspirante ou mutilation frappe aspirante c'est une compétence de la discipline SPN et du coup on s'en fout mais par contre ce qui nous intéresse nous c'est pour la mutilation et pour l'assassinat et quand on a 6 pièces consommer une charge d'insouciance confère un cumul de carnage aveugle augmentant le bonus de dégâts en mêlée de 10% pendant 30 secondes cet effet est cumulable 3 fois c'est à dire qu'on va pouvoir avoir un bonus de dégâts de 30% donc concrètement on claque notre insouciance on a 3 charges statiques grâce à l'impudence et vous allez voir que à partir du moment où je vais utiliser plusieurs sorts voilà on a ce buff là regardez carnage aveugle on a 3 stacks de carnage aveugle qui durent 30 secondes en gros qui va augmenter notre DPS de 30% quand on a 3 stacks donc 10% par stack donc c'est plutôt très très fort et c'est un bonus de 7 vraiment utile quand on a 4 pièces voilà on a une mutilation qui crit donc c'est vraiment vraiment fort maintenant on va passer au point d'usage hop on va faire K quel point d'usage on va prendre donc ça c'est des points pour le PVE en général et si on va prendre le premier point qui va être l'évitement réduit de 2 secondes le délai de réutilisation du choc de 30 secondes celui de la volonté inébranlable et de 5 secondes celui de la vitesse de force donc je tiens à dire que j'ai pris les mêmes points qu'au loguide donc le choc c'est quoi comme sort ? c'est ce sort là qui va être notre cut quoi hop d'accord bon l'animation a un peu bugué mais c'est ce qui va nous permettre voilà d'interrompre la cible si elle fait un sort de 30 secondes celui de la volonté inébranlable c'est le trinket et de 5 secondes celui de la vitesse de force c'est ce sort là voilà qui revient maintenant toutes les 15 secondes et cumuler à un autre point ça va être très très fort ensuite on va prendre ce point là qui réduit de 30% les dégâts subis en cas d'attaque de zone donc s'il peut être utile sur des boss on va prendre pas mal de cleave donc je pense notamment aux boss d'assassion où on va prendre des coups de tentacule ou au monolithe où il y a pas mal d'AOE au sol donc ensuite les autres points sont pas super super utiles donc ce point là lien électrique on va le prendre sur Styrak mais en général on va pas le prendre ça c'est un point plutôt PVE ça pareil c'est un point plutôt PVE enfin on va pas open par une pointe en PVE ça bah voilà le stun qui revient plus vite on s'en fout un peu à la rigueur on pourrait prendre ce point là si on voulait utiliser notre contrôle de l'esprit de masse mais on peut aussi prendre le vilipendage voilà qui augmente les dégâts de 25% infligés par la lacération donc pourquoi je prends celui là c'est parce que entre les boss bah voilà en général il y a des ZAD et du coup bah c'est toujours utile de prendre ça mais voilà selon les situations on peut s'adapter on peut prendre celui là ou celui là ensuite dans maîtrise donc là on va avoir ces 3 points là donc ce point là réduit le délai de réutilisation de l'occultation de force de 30 secondes et prolonge sa durée de 5 secondes donc l'occultation de force c'est quoi ? c'est ce sort là qui va nous permettre quand on est en combat voilà par exemple hop j'open je vaniche tout simplement ça c'est l'occultation de force ça nous permet de sortir de combat bon après là j'avais une note sur la cible du coup je suis toujours en fight mais vous avez compris le principe ensuite au niveau du deuxième point on va prendre le faux fuyant augmente votre niveau de furtivité effective de 10 et votre vitesse de déplacement de 15% donc ça nous permet d'aller plus vite bah voilà on prend quoi et ensuite on va prendre également ce point là impudence réduit de 2,5 secondes le délai de réutilisation de la surcharge la surcharge qui est le bump celui là voilà et on prend surtout ce point là parce que l'insouciance confère une charge supplémentaire donc l'insouciance c'est ce sort là qui est très importante avec le bonus de 7 comme vous vous en rappelez en héroïque on va prendre quoi comme point donc le voile de folie ça va être utile sur certains boss comme des gardes sur asation en imme par exemple il va falloir prendre ce point là mais typiquement là on n'en a pas besoin enfin en général on n'en a pas besoin on va plutôt prendre l'isolation qui nous permet d'augmenter notre index d'armure de 30% pour l'aspect trahison et haine et comme trahison d'ailleurs il y a une faute de traduction c'est l'aspect tromperie et du coup ça bien sûr on prend ça nous augmente notre index d'armure on est moins une chips c'est bien ensuite on va prendre ce point qui est absolument obligatoire ça va permettre à notre pas fantôme de nous donner directement un assassinat en instant donc typiquement je fais un pas fantôme j'ai mon assassinat qui proc voilà c'est un sort très utile sachant qu'on a notre pas fantôme tous les 30 secondes ça va nous permettre d'augmenter notre dps ensuite on va utiliser également le fantôme de phase ça va permettre à notre vitesse de force d'être un cd défensif notre vitesse de force qui revient toutes les 15 secondes et ça va nous permettre de réduire les dégâts de 25% donc c'est beaucoup sachez que en 6.0 ce sort a été nerfé puisque en 5.10 la réduction de dégâts était de 60% donc ça fait que concrètement ça fait un cd défensif voilà vous allez vous prendre des dégâts hop vous claquez votre vitesse de force vous prenez 25% de dégâts en moins c'est assez fort c'est vraiment assez fort c'est à peu près tout pour les points d'usage donc au niveau des passifs assez important du coup on va avoir la charge d'afflux bien sûr extrêmement importante pour comprendre l'aspect tromperie du coup je vais vous le lire de l'énergie de force brute afflue dans votre arme donnant à vos attaques de mêler 50% de chance d'infliger 4585 points de dégâts internes et de créer une charge statique donc concrètement une charge statique c'est ce dont on a besoin pour faire notre décharge vous savez les charges statiques c'est donné par notre insouciance mais c'est aussi donné par le passif regardez là on a 3 charges statiques les charges statiques sont cumulables 3 fois et augmentent les dégâts infligés par votre prochaine décharge cet effet est disponible que toutes les 6 secondes les effets de votre décharge sont également modifiés donc ça remplace la charge d'éclair donc ça c'est extrêmement important de le comprendre c'est à dire que alors hop là je n'ai plus mais quand je fais des attaques toutes les 6 secondes quand je fais des attaques de mêler j'ai des chances j'ai 50% de chances de faire de créer en fait un stack de charges statiques et ces charges statiques vont augmenter les dégâts de ma décharge donc voilà j'en ai un voilà je fais des ventes voltaïques là hop là j'en ai deux je fais ma mutilation parce qu'elle est sous proc je fais une autre charge statique et là j'ai ma décharge qui brille et du coup je vais la faire c'est vraiment une spé la spé tromperie où il va falloir respecter les trucs qui brillent en fait vous allez voir là de nouveau j'ai ma décharge qui proc et voilà donc ça va vraiment tout le temps se baser sur là les stacks de charges statiques donc ça c'est également important parce que voilà on va avoir le passif de l'induction quand on fait de l'acération on va avoir voilà ces deux petits passifs voltage et induction qui permettent à notre électrochoc de automatiquement déclencher la charge d'afflux la charge d'afflux qui est ce passif là et également de consommer moins de force et du coup c'est bien d'avoir ce passif là pour gérer mieux notre force augmente votre perf d'armure bon ça c'est pas ultra important l'étreinte obscur ça c'est un passif tout de même très très important en mode furtif et 15 secondes après l'avoir quitté le regain de force augmente de 25% donc ça c'est également ultra important vraiment très très important d'avoir toujours ce passif sur soi sinon vous n'allez plus réussir à charger votre force qui va être extrêmement important également pour la spétron prix ça va être ce passif là la duplicité les attaques de dégâts directs confèrent la duplicité permettant à votre prochaine mutilation d'infliger 20% de dégâts de plus et de consommer 75% de force en moins cet FN est disponible que toutes les 10 secondes donc un assassin qui va être plutôt bon et qui va réussir à faire du DPS ça va être un assassin qui va faire des dégâts sur la durée il faut le savoir ça le problème c'est que l'assassin a un énorme burst grâce à son bonus de 7 avec ses mutilations qui critiquent etc mais s'il commence à spam ses mutilations voilà je vais vous montrer voilà je vais faire 1, 2, 3, 4 voilà j'ai plus de force là je suis à 10% donc un assassin qui spam ses mutil ce sera un très mauvais assassin donc il faut apprendre à gérer sa force absolument et du coup il va falloir toujours faire la mutilation avec le buff de la duplicité voilà la mutilation confère 15 secondes des trintes obscures quand les trintes obscures sont actives tous les dégâts subis sont réduits de 15% donc c'est énorme les amis c'est énorme en gros ça veut dire que votre mutilation vous allez la faire toutes les 10 secondes et elle va vous conférer votre mutilation 15 secondes des trintes obscures du coup si vous gérez tout bien vous aurez toujours le passif de trintes obscures du coup votre gain de force il sera toujours augmenté de 25% et en plus vous aurez toujours la réduction de dégâts de 15% donc voilà donc ça c'est vraiment des passifs qui sont clés et qui vont vous permettre vraiment de mieux jouer la spectromperie bon ça c'est un peu pour augmenter le DPS voilà la fente basse ça va être un sort extrêmement utile en PVP voilà et d'ailleurs l'animation est oscillée comme vous allez le voir voilà on lance le sabre laser mais en PVE ça va pas être extrêmement utile voilà l'insouciance confère 3 charges statiques et quitter le combat réduit de 60 secondes le délai de réutilisation active de l'insouciance les dégâts critiques infligés par la mutilation augmentent de 30% ça c'est encore des buffs de la mutilation mais ce qui nous intéresse avec ce passif c'est que par exemple voilà je vais faire l'open classique c'est à dire faire ça ça hop on va faire ça ensuite faire ça et hop je quitte le combat et mon insouciance est déjà presque revenue donc comme vous le voyez j'ai déjà presque de nouveau mon insouciance de up après ce qui va être important aussi en CP tromperie ça va être de tempo cette insouciance en gros mon insouciance revient toutes les minutes et comme vous l'avez compris à l'aide du bonus de 7 on va avoir du burst augmenté de 30% toutes les 30 secondes donc en gros ce qu'on va faire c'est que on va utiliser notre insouciance à l'open on va vanish pour avoir de nouveau cette insouciance mais on va pas la claquer tout de suite parce qu'on aura nos stacks de carnage aveugle et on attendra bien sûr qu'ils soient terminés avant de les réutiliser ensuite au niveau est-ce qu'il y a d'autres passifs qui sont importants voilà donc une réduction de dégâts quand on inflige des dégâts critiques ah voilà donc là on a une grosse erreur de traduction maul mutile sa cible pendant 45 secondes les cibles mutilées voient leurs armures réduites de 20% donc maul ça veut dire mutilation en anglais et comme vous le voyez ça réduit l'armure donc c'est assez fort et il faut le savoir même si bon c'est un passif important mais c'est pas parce que vous l'avez pas lu que vous allez pas comprendre comment se joue l'aspect tromperie augmente de 3% tous les dégâts infligés aux cibles ayant moins de 10% de 30% et maximum réduit également de 10 points le coup en force de l'assassinat bon voilà on a pas mal de réduction de dégâts et de augmentation de dégâts dans l'arbre de talent augmente de 20% les dégâts de coût critique infligés par la décharge et la boule d'éclair bon voilà ça en prend et puis ensuite le dernier passif extrêmement important hausse de tension niveau 68 l'activation du pas fantôme confère 3 charges statiques donc ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que quand on fait un pas fantôme voilà j'ai ma décharge de hop voilà tout simplement donc voilà comme je vous le répète là quand je consulte au logis ils disent bien la mutilisation devra seulement être effectuée sous ce passif avant de bien gérer votre force et lui permettre d'effectuer plus de dégâts voilà ensuite au niveau du dessin actif donc comme vous le voyez holo guide vous explique tout ça on va aller directement en jeu donc au niveau du dessin actif on va avoir la frappe fauchée donc soit qui s'exécute en mode furtif comme vous allez le voir voilà je peux le faire mais qui peut aussi s'effectuer sous proc voilà quand elle va quand elle va être sous proc et quand est-ce qu'elle va proc toutes les 15 secondes suivant l'exécution d'un coup critique donc si je fais un coup critique comme vous allez le voir donc normalement je vais crit à un moment ou un autre elle va être sous proc voilà elle est déjà sous proc j'ai crit directement je peux la faire je ne suis pas obligé d'être en mode furtif pour faire la frappe fauchée au niveau du deuxième sort de l'arbre de talent on va avoir la fente voltaïque conférée au niveau 26 qui va être notre filler extrêmement important en spétron prix on ne va quasi jamais faire de coup blanc au lieu de faire des coups blancs voilà on va faire plutôt on va préférer des fentes voltaïques voilà qui vont faire plus de dégâts et qui vont permettre les procs de charge statique ce qui est très intéressant avec ce pouvoir c'est qu'il confère le voltage et ce qui est extrêmement intéressant avec le voltage c'est qu'il donne à l'électrochoc et à la boule d'éclair donc notre sort boule d'éclair qui est conférée au niveau 58 50% de chance de déclasher automatiquement votre charge d'afflux la charge d'afflux ce passif là on le rappelle indépendamment du délai de réutilisation habituelle cumulable deux fois requiert un sabre laser à double lame ou un bâton électrique mais si vous êtes en assassin logiquement ça c'est fait remplace la correction donc normalement si vous êtes en spé N vous avez au lieu d'avoir ce sort vous avez la correction on va avoir la fente basse donc ce sort j'ai déjà expliqué il est pas très utile on va avoir la boule d'éclair évidemment le sort qui va mettre la dot qui est extrêmement utile au niveau des autres sort actifs on va avoir l'assassinat qui est commun même à l'aspect N et qui va être très fort parce qu'il va permettre une grosse augmentation du DPS quand la cible a 30% de santé en moins la mutilation c'est un des sorts qui va faire le plus mal mais qui par contre on va pas l'utiliser souvent on va l'utiliser en gros une fois tous les 10 secondes avec le buff de la duplicité la pointe on va pas vraiment l'utiliser en spé tromperie on va plus l'utiliser en tank donc je ne sais pas si vous savez mais le bonus de 7 de la satank voilà c'est celui là c'est la bure d'extermination efficace et ça permet à la pointe de réduire les dégâts que vous subissez de 10% pendant 6 secondes mais en spé tromperie ça ne nous intéresse pas donc la frappe fauchée comme je vous l'ai déjà expliqué la décharge donc la décharge si vous avez un petit peu compris ça va être notre première prio et elle va s'effectuer quand on aura nos 3 charges statiques donc c'est à dire voilà là j'ai une seule j'ai une seule charge statique je peux faire ma décharge mais voilà elle fait 6000 dégâts c'est dégueulasse mais par contre si je la fais avec plus de charge statique voilà 31 000 dégâts donc la décharge on va toujours la faire quand on a 3 unités de charge statique au niveau des autres sorts donc au niveau des CD défensifs on va avoir quoi concrètement donc vous l'avez vu on a plein de passifs de réduction de dégâts on a la charge de sabre avancée donc ça qui va se claquer à l'open et qui va un peu se claquer dès que c'est up qui a un délai de réutilisation de 1 minute et 51 secondes surcharge votre sabre laser pendant 15 secondes restaurant immédiatement 15% de votre santé maximum et augmentant de 50% les dégâts infligés par toutes les charges c'est énorme ces dernières ont également 25% de chances supplémentaires de déclencher leurs effets vous restaurant 4320 points de santé lorsque les effets sont actifs les soins ne peuvent être déclenchés plus d'une fois par seconde etc etc donc ça veut dire en gros que quoi donc ce sort on va utiliser pour augmenter notre DPS mais en plus ça nous heal donc si on est sur un boss où les heals sont un peu en PLS on n'est pas obligé de le claquer à l'open c'est à dire si on prend forcément des dégâts de cleave et que tout le groupe chute à 50% ça peut être une bonne idée de le claquer à ce moment là ensuite en gros CD défensif on va avoir le linceul de force qui purge tous les effets au style annulable et augmente de 200% vos chances de résister aux attaques de force et techno pendant 3 secondes donc les attaques de force et de techno c'est les dégâts jaunes donc les dégâts jaunes c'est les dégâts qui sont faits principalement voilà par les agents et par les spécialistes par exemple et du coup voilà en fonction des boss les boss parfois ils vont faire des dégâts blancs parfois ils vont faire des dégâts jaunes la déflexion augmente la défense en mêlée et à distance de 50% pendant 12 secondes nécessite une arme de mêlée donc la déflexion ça va revenir toutes les 2 minutes alors que l'install ça revient toutes les 1 minute et ça ressemble à ça voilà et donc ça ça va être plus efficace en pvp plutôt contre les tireurs d'élite et contre les classes qui font des dégâts blancs et pas contre les classes qui font des dégâts jaunes et par contre le 1 seul voilà c'est cette animation là également également en sort défensif du coup on a la vitesse de force comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec le fantôme de phase qui réduit tous les dégâts reçus de 25% pendant la durée de la vitesse de force on va avoir l'occultation de force donc je ne considère pas vraiment ça comme un sort défensif ben voilà ça c'est plutôt une escape ou ça va plutôt vous permettre d'augmenter votre dps et du coup c'est à peu près tout pour les sorts défensifs donc vous pouvez aussi utiliser des medipags bon là j'ai des medipags de zone de guerre mais vous pouvez très bien utiliser des medipags classiques maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui est théorique niveau arbre de talent niveau stuff niveau point etc on va passer dans le plus concret ça va être quoi les priorités donc alors si on regarde un petit peu sur holo guide donc il nous montre une ouverture et il nous montre un système de priorité le système de priorité déjà il distingue deux cas avec quand le boss a plus de 30% de vie et quand le boss a moins de 30% de vie je le trouve un peu compliqué ce système de priorité même s'il marche mais en général ce que je fais moi c'est bien sûr voir la première priorité la décharge absolument fondamentale avec trois charges avec trois stacks de charge statique la deuxième prio ils mettent la fente voltaïque donc si refresh stack voltage nécessaire donc en gros si vous n'avez pas ces stacks là voilà les stacks de voltage en général vous les aurez quasi pendant tout le fight ensuite ils vous mettent la boule d'éclair avec deux stacks d'induction donc en gros ça veut dire boule d'éclair quand elle proc alors la mutilation sous proc et autocrit et si refresh étreinte obscure nécessaire donc on s'en souvient on en a parlé de l'étreinte obscure c'est ce qui va vous permettre de gérer votre force donc ensuite en cinquième prio on a la frappe fauchée l'assassinat et la mutilation qui est sous proc donc la mutilation qui est sous proc de la duplicité pour moi je mettrais en huitième la fente voltaïque même si eux ils l'ont mis en deuxième parce que votre fente voltaïque concrètement ça va être votre sort à faire quand vous n'avez rien d'autre à faire quand vous n'avez rien qui proc que votre frappe fauchée n'est pas up que vous n'avez pas vos trois stacks de charge statique que votre boule d'éclair est en CD etc ensuite on va avoir un autre système de prio quand le boss a moins de 30% de vie et on va avoir l'assassinat qui est notre première prio donc l'assassinat qui revient toutes les 5,6 secondes et du coup il va falloir un peu le spammer dès qu'il est up en gros et bien sûr on a sinon les mêmes prios la rotation multi-cibles on va pas trop en parler dans cette vidéo du coup au niveau du système de priorité donc certains peuvent se dire ok je connais les prios mais concrètement ça veut dire quoi quand je suis sur le mannequin ou quand je suis sur boss je vais vous montrer concrètement je vais y aller doucement là j'ai ma boule d'éclair qui proc voilà là j'ai ma multi qui proc c'est une de mes dernières prios mais j'ai rien d'autre qui proc du coup je vais le faire là j'ai ma frappe fauchée qui proc je vais la faire là j'ai ma boule d'éclair qui proc donc je vais la faire là j'ai de nouveau voilà le buff de la duplicité je peux faire ma mutilation hop j'avais rien qui proc du coup je peux faire ma fente voltaïque là j'ai ma décharge avec les 3 stacks de charge statique qui en proc du coup on la fait là entre ces 3 sorts quel est le sort avec la plus haute priorité c'est bien sûr ma boule d'éclair hop j'ai ma frappe fauchée qui proc je la fais là c'est ma mutilation donc hop on fait ça là j'ai ma boule d'éclair qui va proc on la fait donc je pense que vous commencez à comprendre le principe là j'avais rien à faire j'avais rien qui proc du coup on fait la décharge voilà hop et on dps comme ça et à partir du moment où on connait un petit peu les priorités bah en fait ça se fait très facilement et du coup on va combiner ce système de priorité avec l'ouverture l'ouverture elle va ressembler à quoi donc je vais vous la montrer sur holo guide le schéma est très bien fait alors n'ayez pas peur c'est plutôt simple déjà on va faire en pré-cast une lacération et on va se mettre en mode furtif donc concrètement la lacération ce sort là on va le faire deux fois pourquoi ? parce que ça va nous donner les deux stacks d'induction et les deux stacks de voltage ensuite on va se mettre en mode furtif voilà pourquoi ? parce qu'on a l'étreinte obscure comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec ce petit passif là ensuite on va faire la boule d'éclair pour directement mettre la dot sur la cible la dot grâce à ce tactical là la flamme éveillée ensuite on va faire une insouciance une décharge donc un pas fantôme et une nouvelle décharge parce que je vous le rappelle on peut tout simplement faire une nouvelle décharge grâce à ce passif là la hausse de tension qui permet à notre pas fantôme de conférer trois charges ce tactical qui va nous permettre de refaire une décharge tout simplement donc ensuite on va faire un vaniche agressive ça veut dire quoi un vaniche agressive bah je vais vous le montrer tout de suite en gros je vais y aller plutôt doucement pour vous montrer hop on open par la boule d'éclair on fait l'insouciance on fait la décharge on fait le pas fantôme on fait la décharge et là hop je vaniche et là j'ai de nouveau mon insouciance de up voilà et en même temps que le vaniche normalement on est censé claquer ce petit sort là qui est la charge de sabre avancée tout simplement pour augmenter de 50% les dégâts infligés par nos charges après cela on va faire la frappe fauchée la mutilation la boule d'éclair l'assassinat la fente voltaïque la mutie et ensuite on suit le système de priorité donc je vais vous le faire un peu plus rapidement pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble bon je vais juste attendre que mon vaniche soit de retour donc je vais vous montrer un petit peu les dégâts de cet opener qui sont assez insane du coup voilà on va commencer alors je vais juste attendre que mon vaniche revienne du coup j'ai mis mon star parse pour vous montrer un petit peu d'ailleurs si vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos pour avoir le star parse et que vous ne savez pas comment faire je vous la recommande alors hop tac tac hop boule d'éclair voilà là on est à 30k dps ce qui est bah plutôt plutôt féroce pour un open bon bien sûr après on va pas du tout rester à 30k dps sur tout le fight là c'était juste pour vous montrer en gros un opener assez violent avec l'assassin voilà après ça veut rien dire c'est un poteau de 1 million mais je vous montrerai tout à l'heure un poteau à 3 millions qui est à 22k5 donc ce qui est pas mal non plus du tout du coup au niveau de l'opener il est pas très très compliqué et au niveau des prios bah en fait vous avez juste à les apprendre en fait c'est pas la classe la plus dure à jouer on a vu on a vu plus compliqué et du coup j'aimerais remercier Monmott et Winty pour avoir écrit ce petit guide sur l'assassin j'ai tout pompé sur eux pour cette vidéo tout simplement j'ai répété mais je pense que ça peut aider pas mal de personnes à comprendre comment l'assassin fonctionne parce que moi je vois des questions parfois sur le discord de Loguid en mode ouais enfin je comprends pas l'assassin tromperie système de priorité enfin les gens en général quand on leur donne un cycle fixe comme avec le Maro Fury bah voilà ils arrivent à l'appliquer mais un système de priorité parfois ça a plus de mal donc on va faire un petit poteau à 3 millions pour vous montrer un peu ce que ça vaut c'est un petit poteau et un petit poteau qui se passe Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Donc voilà, c'était Envivius, j'espère que vous aurez apprécié ce petit guide Donc je préfère ne pas trop parler de l'assassin en PVP, de l'opener, etc parce que la dernière fois j'avais dit n'importe quoi et je préfère ne pas trop m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas Sur ce, c'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...